Coucou tout le monde, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement express où on va retravailler les abdos, le dos, l'équilibre avec le donut. C'est parti, on va le faire 5 fois ensemble, je vous montre. Mon premier mouvement, je serai penché légèrement en avant, attention à ne pas laisser les fesses en arrière, on se grandit, souffle et monte. Alors, quand je monte le donut, il ne faut pas que je perde mon placement, d'accord ? Donc je garde les omoplates tirées vers le bas, hop, je souffle et je monte. Ensuite, je le pose, bien garder le placement des épaules, soit je dégage une jambe puis l'autre, soit je saute, ok ? Je suis dans mon gainage en instabilité. Quand je vais revenir, je vais venir poser les genoux dessus, hop, et je me penche comme ça en arrière. Et là, vous allez bien sentir votre chaîne antérieure, les petites cuisses, les abdos, qu'on doit bien rentrer. Attention ici, super attention même, je vois parfois au cours qu'on pousse le ventre en avant. Ce serait une tendance assez facile parce qu'on aura tendance à essayer de se pencher fort en arrière. Attention que le mouvement, il part de votre genou, c'est à partir des genoux que je me penche, d'accord ? C'est pas me pousser en arrière, ok ? Et puis je repose les mains dessus et à nouveau, je repars ou je dégage une puis deux, hop, je reviens, monte. Ok ? C'est parti ? On le fait cinq fois ensemble. Donc, les épaules sont en place, hop, je monte. Un, deux, trois, bien se pencher. Un, deux, quatre. Il a rentré le ventre. Et cinq. C'est fait. Et je sais que ma vidéo est super intéressante parce que j'attire tout le monde. Moi, quand c'est pas des canards, c'est des pigeons, c'est un chat. Donc ici, je n'ai fait que cinq fois et j'ai choisi la manière dynamique. Vous pouvez bien sûr rester beaucoup plus de temps en gainage par exemple, beaucoup plus de temps penché et retravailler de manière moins dynamique. Autre petit détail, je n'ai pas de chaussures, je suis sur du bois, mais j'ai essayé d'être légère, d'accord ? Donc, essayez d'amortir vos impacts, d'être gentille avec vos articulations. J'espère que ce travail avec le donut de manière dynamique vous a plu. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao ! ... ... ... ...